coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau message flash on y va là quelqu'un qui a espoir de vous retrouver et pour certains ici on a vraiment cette impression vous voyez alors soit il ya quelque chose de planifié d'accord toi c'est une personne qui prendra une initiative dans pas longtemps donc on va t'inviter dans pas longtemps on a une personne qui a espoir de te retrouver c'est comme si tu as c'est une personne qui est là dans son point en train de se dire allez il faut que ça se passe il faut il faut que les jours passent il faut que ça avance la personne qui voilà j'attends ce jour j'attends ça la force d'une personne qui se maîtrise d'accord on a l'impression ici que c'est c'est la personne en réalité qui se maîtrise c'est la personne qui il faut il faut pas que je laisse transparaître en réalité tu vois ce qui se passe à l'intérieur de moi te montrer que je que je suis trop contente ou que je suis trop content ou que j'en ai trop envie non on a vraiment cette impression ici qu'il faut pas que je te le montre parce que du coup ça risque d'être un peu complexe tu vois j'ai pas envie que tu saches tu vois ce qui se passe à l'intérieur de moi limite c'est la honte tu vois si tu sais en réalité en réalité que je suis déjà attaché ou que j'ai trop envie de passer du temps avec toi ce sera trop facile par la suite je sais pas pourquoi on a une personne qui a envie de rester mystérieuse tu vois sur ses sentiments sur ses ressentis sur ses envies et c'est vrai ici qu'on a quelqu'un tu vois qui même au niveau de la communication se maîtrise j'ai envie d'aller mais non tu vois je dois rester forte ou je dois rester fort je dois pas y aller quoi c'est quelqu'un qui est en train de se faire du mal je te le dis c'est une personne qui se fait du mal à la santé parce que il faut pas que je sois tu sais c'est la personne qui calcule tout je peux pas être trop dans les messages je peux pas être trop dans les sollicitations je peux pas être trop tu vois dans les demandes il faut que je garde un juste milieu on a vraiment cette impression ici que c'est une personne qui essaie de faire avec vous tout le contraire de ce qu'il ou elle a fait tu vois avec une autre personne au final ça m'a pas porté bonheur donc ici on a une situation voyez pour certains où j'ai une personne qui a plein de choses à vous dire plein de choses à vous raconter mais on a une personne en réalité qui non pour le moment il faut pas que je te dise je vais pas dire que tout est en train de voler en éclats ou en tout cas que que ma relation est déterminée qu'elle est partie dans tous les sens que voilà ça a été du n'importe quoi là elle est en train de garder les choses pour elle cette personne elle attend tu vois de devoir de oui de devoir tout simplement pour t'expliquer l'enchaînement de situations qui a eu depuis la dernière fois où vous vous êtes vu que vous vous êtes parlé d'accord donc on a vraiment une situation où cette personne si elle s'écoute elle débarque dans la minute on a aussi une situation en réalité où on a une personne qui sait qui n'est pas forcément tu vois comme bon de tout partager et quand je dis bon de tout partager c'est pas voilà je dois avoir des secrets ou ou des choses comme ça c'est que je sais que des choses que tu n'auras pas forcément envie d'entendre ou des choses qui risquent de ne pas forcément te faire plaisir donc on est une personne qui vit un petit moment où il y a des conflits partout dans son environnement et j'ai l'impression que c'est aussi tu vois ce qui explique son absence à cette personne on a quelqu'un qui a trouvé la solution en réalité pour vivre pour vivre son histoire avec vous et je vais pas te mentir on est une personne qui peut énormément douter en soi oui je doute parce que c'est vrai que ça peut être oui ça n'allait peut-être pas déjà tu vois comme dans ma relation c'est comme une personne qui est en train de prendre conscience tu vois de ce qu'elle est en train de faire une personne qui est en train d'ouvrir les yeux une personne qui est en train de se dire j'espère que ça va bien se passer entre nous par la suite parce que des mauvaises habitudes que j'ai pu donner à cette personne j'ai pas envie de t'en donner donc on a une personne qui veut d'un nouveau départ avec toi une personne qui a envie que ça fonctionne avec toi mais une personne qui fera tout pour ne pas reproduire les mêmes schémas une personne qui entre guillemets tu vois a été trop gentille avec sa partenaire ou son partenaire ce qui fait tu vois qu'aujourd'hui ben c'est tout le temps les conflits c'est tout le temps les prises de tête et j'ai pas envie que ce soit comme ça tu vois entre nous qu'on a la clé on a la sérénité pour moi pour certains j'ai l'impression que c'est une situation déjà terminée mais je sais pas pourquoi on a l'impression que ces gens là ils se font encore des problèmes ils sont encore en train de se faire des problèmes il y en a un qui ne cesse d'aller chercher l'autre voilà pour pour un peu l'embêter on va dire ça comme ça mais surtout parce qu'on sait que t'es dans les parages c'est juste ça on sait que t'es dans les parages et ça peut ne pas forcément faire plaisir à la tierce personne et je te le dis cette personne elle te le dira clairement j'ai trouvé la solution pour qu'on puisse vivre quelque chose de bien j'ai hâte tu vois comme de te retrouver de t'exposer à la suite du plan parce que pour moi il y a la suite du plan il y a vraiment le côté où cette situation elle était déjà terminée sauf qu'il y avait encore des choses qui qui nous attachaient aujourd'hui ce qui nous reliait l'un à l'autre je suis en train de le faire sauter en tout cas c'est en train de sauter là en ce moment et c'est pour ça qu'il y a cette période de conflit c'est quelqu'un qui a envie et besoin de toi en ce moment j'ai besoin de ta présence j'ai besoin que tu sois là pour me sortir tes mots tu sais comme tu as l'habitude de faire que tu puisses me rassurer me redonner de l'espoir et me montrer que c'est une séparation et c'est normal tu vois que que je me sente aussi mal et que j'ai l'impression en réalité c'est quelque chose qui risque de me marquer encore pendant un petit moment on a une personne qui a fait son choix d'accord ouais on a une personne qui a fait son choix pour moi le choix il était déjà fait comme je vous disais tout à l'heure pour certains c'est une personne qui a choisi depuis longtemps mais une personne qui n'a pas pu se détacher tu vois quand elle en avait envie mais c'est une personne qui a toujours gardé confiance et ça tu le sais déjà que c'est une personne qui a déjà lancé des démarches ou des choses comme ça et bien là en ce moment t'as pas de nouvelles c'est pas pour rien t'as une personne qui essaie de se rebooster seule une personne qui essaie de retrouver confiance seule mais je vais pas te mentir c'est quelqu'un qui a besoin de toi parce que on va pas mentir c'est quand même en partie pour toi que je décide de tourner le dos à cette situation c'est aussi pour qu'on puisse vivre quelque chose de bien qu'on puisse avoir la chance de faire avancer cette relation tu vois que j'ai envie de te dire que j'affronte tout ça ouais j'ai vraiment cette impression tu vois que jusqu'à maintenant c'est la personne en réalité qui j'ai pas forcément dit que je partais pour quelqu'un jusqu'à maintenant tu vois j'ai pas forcément dit en réalité que si je voulais casser la situation en tout cas la relation et que je voulais plus tu vois qu'on continue que c'était parce que j'avais déjà trouvé quelqu'un mais j'ai l'impression que cette personne là elle s'en portait une personne qui il fallait que je le sorte parce que je me sentais coupable en fait il fallait que je le dise parce que je me sentais trop mal on a vraiment cette impression ici que c'est ce qui peut faire de la peine à l'autre personne c'est pour ça que l'autre personne essaie de lui faire des problèmes mais écoute tout ça tu le verras trop trop clairement parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui sait pas garder des secrets en fait tu vois c'est ça le truc c'est une personne qui sait pas garder un secret et même si tu vois lors de ta rencontre avec elle de votre rendez-vous elle essaie de garder les choses à l'intérieur je crois que c'est une personne que tu connais très bien et une personne qui peut pas te cacher grand chose donc vous en parlerez vous verrez ce que vous ferez vous voyez comme de cette relation ci ben à ce moment là en tout cas la rencontre elle approche et sache que c'est quelqu'un qui a craché le morceau quoi c'est juste ça c'est aussi pour s'aider tu vois comme à ne pas faire de pas en arrière j'espère que ça pourra t'aider je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine je te dis à la prochaine